Trois soirs par semaine à Paris, des files d'étudiants se forment aux abords de résidences universitaires. Ces quelques centaines de jeunes n'attendent pas d'assister à un cours ou un séminaire, mais plutôt de recevoir de l'aide alimentaire. Parfois, on doit se priver. Parfois, quand on fait, par exemple, j'ai cours du matin jusqu'au soir, peut-être au midi, je ne mange pas parce que si je mange dehors, c'est trop cher. Depuis 2016, l'organisme Linky recueille les surplus de restaurants ou supermarchés. Des produits que ces étudiants peuvent ensuite venir récupérer. Semaine après semaine, on constate que le besoin ne s'arrête pas, que les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, qu'ils ont de plus en plus besoin d'aide. Au cours des derniers mois, ce centre de distribution a vu la demande doubler. Déjà confronté aux loyers exorbitants de la capitale, ces étudiants parisiens, comme tous les Français, doivent maintenant s'ajuster à l'inflation qui dépasse les 6 %. C'est sans compter la hausse des coûts du chauffage et de l'énergie. Aujourd'hui, je recevais un mail qui me disait l'électricité a encore augmenté, donc c'est pas forcément les nouvelles qui font le plus plaisir. Des prix qui augmentent plus rapidement que les aides et allocations. Pour ces étudiants, dont certains sont étrangers, le coup de main offert par Linky permet donc d'avoir accès à des produits frais et de meilleure qualité. Du coup, ça fait plaisir de ne devoir pas dépenser 20 euros pour faire des courses et juste acheter des légumes. Je vous donne deux natures, c'est deux natures. Vu le contexte économique, les organismes d'aide alimentaire prévoient répondre à une demande importante au cours des prochains mois, en plus de faire face à certains défis, comme celui de l'approvisionnement en nourriture. Bonjour, madame. Bonjour. Ça nous touche dans la mesure où le coût de nos approvisionnements est plus élevé qu'il ne l'était il y a un an. Pour garnir leurs tablettes, les Restos du coeur, fondés par l'humoriste Coluche en 1985, reçoivent aussi des dons. Si ça allait bien, vous ne seriez pas là, je me doute, vous inquiétez pas. Le gouvernement français s'est également engagé à aider les organismes qui luttent contre la précarité alimentaire. Mais les obstacles demeurent grands, comme celui de continuer d'attirer ces milliers de bénévoles qui permettent à l'organisme d'exister. Depuis la pandémie, recruter est plus compliqué. C'est évident. Même là, vous voyez, aujourd'hui, là, on voit bien, il manque un bénévole, ça coince tout de suite. Heureusement qu'il y a des associations qui nous aident. L'aide des organismes offre à Mayas un peu plus de sécurité. Une fois le loyer de son appartement de 16 mètres carrés payé, les ressources restantes pour bien se nourrir sont limitées. Clairement, je dois choisir des trucs que j'ai choisi les moins chers, des trucs que j'achète pas du tout parce que je peux pas me les permettre. Des choix difficiles de plus en plus fréquents. Dans un pays où, de l'aveu même du gouvernement, la précarité alimentaire va en augmentant. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Paris.